Général Bafoué et 537 autres fonctionnaires de la police ont été mis à la retraite cette semaine. Que retiennent les citoyens du passage du général Bafoué à la tête de la police ? C'est la question qui a été rependue par les citoyens dans le coin des vrais gens avec Mohamed Moustapha et Yacoub Traoré. Ça va bien ? Ça va. On parle d'un grand homme d'ingénéral comme ça à la police qui est parti à la retraite. Quelqu'un va ? Non. Ah l'autre là. Il peut laisser. Bafoué il est parti à la retraite maintenant. C'est bien. Ça c'est bon. Oui vas-y. Parce que Bafoué il a fatigué les gens au lac des princes. Bafoué il dit que c'est le bandit seulement qui est là. Et nous il n'y a pas de bandit ici. Et toi tu n'es pas bandit ? Ah nous tous on est travailleurs. D'accord. Nous on est des sauveurs. Quand je viens ici, les jours de manifestation, Bafoué quand je viens ici, il calcule pas si toi il sors la grève ou bien tu sors le travail. Lui il dit tout ensemble, tout. Tu ne vas plus cogner un policier ? Policier ? Pourquoi ? Non, je ne cogne pas le policier. Depuis que ça ils ont commencé, moi je n'ai pas cogné un policier. Mais quand même, chaque fois je vais sortir, je viens ici si c'est mon base. Moi je suis un chauffeur. Mais quand je viens ici, des fois je vais, je fuis ici. J'ai laissé mon vercule ici, des filles. L'autre fois ils ont cassé beaucoup de vercule ici. Ils ont tiré les angles ici. Ils ont monté sur les angles avec le pick-up ici. Tout le monde, ils ont vu ça. Ils ont venu sur le cimetière ici. Un jour, ils ont tiré 11 personnes. Nous on a venu ici pour l'entièrement. On a suivi les gens jusqu'à là-bas. On a fait le gaz là-bas. Pourquoi ça ? Ça c'est pas bon. Bafou, ils pensaient que ce qui s'est arrivé ici, ça n'arrive pas en Guinée. Maintenant, on voulait la justice. C'est la justice qu'on voulait. Il va nous dire ce qu'il a fait depuis 2015 jusqu'au 2021. C'est ça qu'on voulait entendre. Tu penses qu'il a fait quoi ? Tu penses qu'il a fait quoi ? Qui ? Bafoui. Bafoui ? Celui qui a donné l'ordre pour tous les gens là, importe comment. Routes de Prince. Nous on est passé contre ça. On veut qu'il n'a qu'à venir, il sort. On voulait le voile au barou, mais seulement il va nous dire ce qu'il a fait. Si c'est normal ou bien c'est pas normal. Si c'est normal, il gire. Si c'est pas normal, il va rentrer là où il y a beaucoup de gens assis là-bas. C'est ça. Mais souvent il y a des policiers aussi qui sont morts pendant les manifestations. Quand dites-vous, on accuse souvent les manifestants qui sont vraiment à la base de se tuer. Non, nous, c'est une seule personne qu'on ait entendu, il est tué à Bambeteux ici. Nous, nous, parce qu'il y a des armes avec eux, nous on peut pas arrêter devant eux pour dire qu'on va combattre. C'est le caillou seulement qu'ils les enzètent. On parle d'un grand homme dingue générale comme ça à la police qui est parti à la retraite. Quel qu'Alpha ? Non, parmi les... Ah, l'autre là ! C'est qui ? Bafoy. Tu le connais ? Oui. On le connaît ? Ici. Où ici ? Ici, à Bambeteux, ici. D'accord. Oui. Pourquoi et à l'occasion de quoi ? Au moment de la grève là. D'accord. C'est ce moment là qu'on s'est connus. Parce qu'elle vient ici pour faire de n'importe quoi. Vous vous êtes connus, c'est ça ? Ah, c'est comme ça ? On peut connaître quelqu'un étant donné qu'il ne te connaît pas. Par son mal ou bien son bien. D'accord. Mais on lui connaît ici en tant qu'il est mal, quoi. Ah bon ? Il faisait des choses qui sont très très bizarres ici, quoi. On dirait que ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour servir la nation, quoi. Comme quoi, par exemple ? Tel que les Thierry, là. Nous, on peut lui accuser tout ça. Les Thierry, c'est lui qui ordonnait. Il y a un moment donné, même lui, avec son cargo, il est venu à Bambeteux ici. Il a marsé sur M.Peteux ici. Ça, on ne casse pas ça en direct. Tout le monde le sait. Il a marsé sur un petit aller comme retour. Je dire sur l'honneur. Tu t'es devant, là ? J'ai dit. On était là, on était tous ensemble ici. Nous, c'est ici qu'on travaille. Tout ce qui se passe ici, on voit. On voit avec nos yeux. Voilà, c'est ça. Ah bon ? Il est parti à la retraite. C'est quoi ton avis ? Non, c'est-à-dire, mon avis, c'est quoi ? Comme le président a dit que la justice sera la boussole, on attend la justice, c'est fini. Nous, on ne peut pas répliquer contre lui ou bien lui souhaiter autre chose. Tu vois, non. Mais si la justice va lui dire, ils n'ont qu'à lui interpeller pour lui demander pourquoi il a fait ça. Tu connais le général Bafoué ? Oui, il le connaît un peu. Tu l'as connu où ? Pour les routes ici, pour les grèves. Lui, il n'est pas bon. Bafoué n'est pas bon. Il n'est pas bon comment ? Ah, parce que celui-là, la grève, il a gâté les gens là, bien, bien. Ah bon ? Et tu l'as connu quand même, toi aussi ? Non, moi, il n'est pas connu, parce que moi, le manifeste, je ne sors pas. Parce que c'est moi seul, il est à la maison. Comment tu as pu comprendre que Bafoué n'est pas bon ? Non, c'est les gens, ils le parlaient. Quand les gens, ils le parlaient, c'est comme ça. Après, ils vont sortir la vidéo, ils le parlaient, je suis, ils le bafoué. Il est étudiant, porteur d'handicap et ce soir, il interpelle la société et les dirigeants à plus d'attention aux personnes porteuses d'handicap pour l'intégration dans la vie active. Mamoudou Yiddissal est l'invité de l'interview décalée avec Mamoudou Bouléré et Yacoub Traoré. Suivez. Mamoudou Yiddissal, il est jeune étudiant. Il est en licence 3, lettre moderne, à l'Université Générale Lansana-Comté de Symphonia. Il va nous parler de son combat en faveur des personnes porteuses d'handicap. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les fidèles auditières et téléspectateurs de la radioespace. Merci beaucoup, c'est un honneur de vous recevoir dans l'interview décalée. Nous parlons de mandatisme, c'est-à-dire les jeunes, souvent, ou les vieilles personnes porteuses d'handicap sont dans les différents carrefours de Conakry pour demander, trouver de quoi vivre. Vous, ça vous agace et ça vous dérange. Pourquoi ? Oui, quelque chose qui est vraiment un phénomène très déplorable dans notre société. Vous savez, ce sont des personnes, pour moi, qui doivent être vraiment très, très soutenues, encadrées, appuyées. Vous pensez que c'est le soutien qui manque à ces handicapés, à ces mendiants ? Bien entendu. Quand vous voyez, une personne vivant avec un handicap dans la rue, en train de commander, ça veut dire qu'il n'y a pas de soutien, non seulement dans la maison, mais aussi, si vous voulez, la société a également sa part de responsabilité dans ça. Comment la société ? Ce n'est pas la société, c'est la famille, souvent, les enfants sont devenus comme une sorte de maçandise, il faut le dire, il faut oser le dire. Ce n'est pas la société, c'est la famille. La famille, bien entendu, a sa part de responsabilité, la plus grande d'ailleurs, puisque vous avez certaines familles qui considèrent qu'avoir une personne à capacité réduite au sein de sa famille, alors c'est une, c'est l'expression, si vous voulez, de pauvreté, de malheur, d'accord ? Alors, on les laisse à eux-mêmes, on pense que ce n'est même pas nécessaire de penser à les scolariser. Ah là, c'est un point important. Un point très important. Est-ce que votre cas, c'est comment vous ? Non, moi, c'est très différent, c'est très différent, quand je dis c'est très différent, c'est parce que moi, mes parents ont compris qu'il fallait m'envoyer à l'école, alors étudier, parce que ce n'est que par le but des études que je peux vraiment parvenir à faire quelque chose, à satisfaire mes propres visions, ceux de ma famille, et pourquoi pas participer, n'est-ce pas, à l'émancipation de toute la nation gunéenne, si vous voulez, c'est mondial, parce que c'est un rêve qui me tient vraiment à cœur. Alors, moi, mes parents, c'est la chance que j'ai eue, ils m'ont envoyé à l'école. Mais quand vous sortez dans nos différentes rues, vous prenez l'autoroute Fidel Castro ou bien la route Le Prince, c'est le contraire que vous constatez, parce que la majeure partie, si on peut dire, 80% des personnes vivant avec handicap à Conakry ici sont dans la rue, et ça, c'est déplorable. C'est déplorable. Votre cas, c'est un exemple, parce que vous êtes à la fois étudiant, mais vous êtes écrivain. Vous avez écrit d'ailleurs combien de livres ? Bon, j'ai écrit deux livres qui sont... Deux ? Effectivement, deux livres. Moi, je connais l'étoile de Nduru, et c'est ça seulement que je connaissais. Les étoiles de Nduru, un livre d'ailleurs qui parle de la misérable vie des personnes vivant avec handicap. Le deuxième livre, c'est La plume consciente, un recueil... Consciente ? Je ne l'ai pas lu. Voilà, c'est un... En quoi La plume est consciente avec vous ? Merci. La plume est consciente, c'est le titre. La plume consciente, c'est le titre. Vous comprendrez que le titre même est évocateur. Quand vous parcourez les différents verts qui s'y trouvent, vous comprendrez combien de fois cette plume est consciente, parce que c'est une œuvre dans laquelle j'interpelle, j'attire l'attention de la population africaine et également, si vous voulez, à sa classe dirigeante, n'est-ce pas, pour qu'en sable, qu'on se donne les mains, faire une prise de conscience, n'est-ce pas, savoir que c'est à nous de travailler pour le développement de ce continent. Je profite de l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec un décap, puisque vous savez, c'est le 3. Alors, je profite de cette occasion pour faire la dédicace, n'est-ce pas, de ces deux œuvres, puisque la première œuvre parle, n'est-ce pas, de la misérable vie des personnes vivant avec un décap. Je pense que c'est une opportunité pour moi. Mais vous dites que ça ne suffira pas d'écrire et vous êtes encore passionné du journalisme, vous voulez devenir journaliste. Dites-nous, vous avez déjà commencé à faire le premier pas pour devenir journaliste, parce que là, ça n'attend pas, hein ? Effectivement, je commençais à faire le stage. Actuellement, je suis dans une radio de la place. Déjà, je suis à mon cinquième mois. Toute chose, c'est la passion, la détermination et l'amour que nous portons, n'est-ce pas, pour la chose. Sinon, dans n'importe quel domaine où vous vous lancez, il y a naturellement des difficultés. Et si ce sont les difficultés que nous fuons, ça veut dire que nous n'allons pas exceller dans n'importe quel domaine. On ne fuit pas les difficultés. Merci, Maman de Yidi. On va se retrouver très bientôt, certainement. Merci de nous avoir reçus. Merci, merci à EspaceFM. Merci. Et pour finir, on a retrouvé Grampé. Grampé qui dansait, qui s'est lâché vraiment sur le nouveau morceau de Rogue. Voilà, c'était tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Merci pour l'attention. Si tout va bien, si Dieu le veut très bien, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre Télé-délire, l'autre journal sur Espace TV avec la même fougue, le même délire, la même équipe, sur la même télévision. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada